Hey, salut tout le monde ! Aujourd'hui on va parler crypto-monnaie, plus précisément blockchain. On va voir qu'en quelques étapes relativement simples, il est possible de créer sa propre blockchain, tout simplement. On voit ça tout de suite. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la blockchain, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on parle. Là, on va parler du générateur qu'on va utiliser. C'est un outil qui a été développé pour récupérer la blockchain NXT et en faire une monnaie à part entière. On récupère juste la blockchain et on va créer le coin qui va avec. Donc on va faire ça étape par étape avec tout simplement cette vidéo. Pour commencer, on va commencer par installer le sous-système Linux. Je vous laisse un peu aller regarder comment activer le sous-système Linux ou Windows, parce qu'on ne va pas servir de Windows. On pourrait le faire, mais c'est beaucoup plus complexe et voilà, on va servir de Linux là-dessus. Donc une fois le sous-système activé, il vous reste juste à télécharger Ubuntu sur le store de Microsoft. Donc vous allez sur votre PC, vous tapez Store Microsoft et vous téléchargez Ubuntu. Donc ça va être seulement l'invite de commande. Vous n'aurez pas tout Ubuntu qui va se télécharger. Vous n'en faites pas, c'est juste l'invite de commande et vous allez pouvoir vous en servir. Ensuite, sur ce Ubuntu, on va devoir installer Java 8 et Node.js. Donc toutes les commandes appropriées, je vous les mettrai dans la description. Vous aurez juste à faire des copier-coller, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, on va devoir récupérer le générateur qui est directement sur le git du créateur. Pour ce faire, toujours, une petite commande que je vous mettrai en description pour le récupérer. Une fois que c'est fait, on va devoir aller faire quelques commandes pour commencer. On va passer aux commandes NPM. Il y a quelques commandes à taper. La première, c'est NPM install. Ça va permettre d'installer NPM. Il risque d'y avoir quelques petites erreurs. Pour corriger, c'est assez simple. Il vous suffit de taper NPM audit fixe. Ensuite, il va falloir lancer la blockchain NXT. Pour ce faire, vous tapez NPM run NXT. Ensuite, vous allez voir des lignes qui vont commencer à défiler. Et à la fin, une adresse avec localhost. Vous allez à cette adresse. Vous créez un compte. Vous récupérez bien le passephrase, etc. Et le téléchargement de la blockchain commencera. Je ne vous cache pas que pour les petites connexions, vous allez passer un petit moment. Mais une fois que la blockchain sera complètement téléchargée, on pourra passer à la suite. Maintenant, on va créer trois comptes. Les deux premiers vont nous permettre de scinder notre monnaie en deux. Et le troisième, de la créer. Enfin, de la générer. Donc, sur ce tutoriel-là, on va créer un milliard de coins. On lui donnera un nom un peu plus tard dans le tutoriel. Mais on va en créer un milliard. Donc, on va retourner et créer nos trois premiers comptes. Récupérer le nom, la clé publique, la clé privée et surtout le passephrase. Donc, vous mettez tout ça sur un fichier texte et vous gardez bien tout ça sous le coude. On va devoir aller chercher un fichier maintenant qui se trouve dans votre répertoire principal de votre générateur de crypto-monnaie et qui est dans DockConfig et qui s'appelle newgenesis.json. On va devoir mettre les deux premiers comptes qu'on a créés précédemment et mettre le nombre de coins qu'on va allouer à ces deux comptes. Donc, on a décidé qu'on mettait un milliard de coins, qu'on générait un milliard de coins. On les sent dans deux en sachant qu'il faut enlever 10%. Donc, ça fait 900 millions au lieu d'un milliard. On divise par deux 900 millions. Je vous laisse faire le calcul. Une fois que ça, c'est terminé, on va se retrouver et on va aller dans le fichier newgenesis account. Et là, on va se servir du troisième. Vous le remplissez pareil en remplissant sa clé publique et sa clé privée. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite, tout simplement. Pour poursuivre, maintenant, il va falloir faire ce qu'on appelle un snapshot de la blockchain NXT. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les add-ons. Je vous mettrai le lien directement pour y arriver. Et pour faire ce snapshot, on va avoir besoin de notre newgenesis account.json et de la hauteur de la blockchain. Pour trouver la hauteur de la blockchain, vous allez sur votre interface principale quand vous avez créé votre compte et vous allez avoir hauteur. Vous récupérez le chiffre de hauteur et ça vous permettra de remplir complètement le snapshot. Une fois que ce snapshot est terminé, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, passons dans le dur. On va créer maintenant notre propre blockchain. Pour ce faire, on va retourner dans la vide de commande d'Ubuntu. On va tout couper, le serveur, et on va retourner dans la vide de commande d'Ubuntu et on va taper la commande npm run generate. Ça va nous lancer un programme qui va nous demander le nom de notre crypto-monnaie, son diminutif. Par exemple, pour le bitcoin, c'est BTC. Les ports. Alors, je vous conseille de laisser les ports tels quels. Ils vous proposent des ports par défaut. Laissez-les tels quels. Et un site web, si vous en avez un. Une fois que notre blockchain sera générée, on va pouvoir passer à la suite. Une fois la blockchain générée, vous verrez apparaître un nouveau dossier avec le nom de votre crypto-monnaie, celle que vous venez de créer. Vous allez à l'intérieur, tout en invite de commande, bien entendu, et vous faites la commande sudo, pour avoir les droits administrateurs, plus loin sh, plus loin .slash compile.sh. Ce qui permettra de compiler dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous allez faire la même chose, donc sudo sh.slash run.bat. et ça va lancer votre blockchain. Voilà. Votre blockchain a été créée et est lancée. Vous allez avoir à peu près la même interface qui est modifiable. Je vous laisse un petit peu fouiller. Là, on va vraiment effleurer la surface. On fera des tutoriels différents pour chaque chose qu'on peut modifier sur cette blockchain. Mais pour ce tutoriel-là, on se concentre uniquement sur la création. Donc, votre blockchain est maintenant créée avec votre propre nom de crypto-monnaie, votre propre coin. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans de prochains tutoriels sur cette blockchain. Allez, bye. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501